bonjour et bienvenue dans l'entre du cafard pour la suite de notre let's play européen diversaise 4 common sense dans le dernier épisode on a bouffé le reste du portugal et encore une partie de l'espagne et encore une partie de la grande bretagne enfin bref on a bien bien avancé petit revers de la médaille par contre on est monté à 145% de l'extension donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va se résumer à tanker les révoltes et corée tout ça on a des risques de révolte assez élevé quand même jusqu'à 14.2% ce qui est 5% de plus que si on était sous les sous les 100% d'over extension il me semble donc ça commence à être élevé ça commence à être gênant on va avoir des révolts c'est sûr mais 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 ce qui est intéressant c'est que grâce à notre travail sur les cultures aux amériques toutes ces provinces là 0% d'unrest alors qu'on est quand même on n'est qu'à moins de 70% si jamais ça avait été une autre culture on peut regarder hop culture castillane est bon mauvais exemple moins 0,70 mais quand même mais quand même c'est tout tout juste là donc ça veut dire que normalement on n'aura aucun risque de révolte chez nous moins 0,70 c'est parfait ça ça veut dire qu'on pourra monter à plus on le saura pour l'avenir comme ça on pourra monter à plus que 145% d'over extension je pense qu'à c'est c'est calculé comment comment c'est calculé national west 725 ça fait pour cent divisé par deux donc on peut monter à 160% d'over extension c'est ça on peut monter à 160% d'over extension et toujours être à 0% de risque de révolte sur ces provinces là ok et pour ça là on a encore de la marge on peut monter à 200% quelque chose comme ça quelque chose d'assez bourrin même plus même plus que ça plus 200 c'est trop compliqué je ferai le calcul mais au dessus de 200% donc voilà ça ça permet de monter beaucoup 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 bon pour l'instant ça veut dire qu'on est absolument tranquille là peut-être qu'on va avoir un risque de révolte sur une province voilà celle avec le le petit diplomate de le petit diplomate le petit missionnaire pardon mais c'est tout bon par contre en europe ah bah là il ya du risque de révolte quoi sur celle sur celle qu'on a pris en fait pas sur les autres vaguement vaguement celle ci pourquoi parce qu'on a encore du séparatisme bon bah en fait ça va pas être un problème alors là 140% d'over extension ça va se tanker assez facilement à on n'a pas encore eu les events j'oubliais les events bruit trêve de blabla dans l'avance on va essayer de rassembler nos armées reformer des légions correcte hop hop on sépare ça en deux ce qui nous fait 23 8 15 on a dit que nos légions c'était comment maintenant 25 5 10 c'est ça 25 5 10 1 donc là on a des cavaliers en trop de gardiens trop hop hop ça ça va ailleurs conversion terminée encore une province qui ne risquera pas de se révolter ça c'est faut pas faut pas s'exciter c'est juste nos colonies ça on n'a pas coré tout ce qu'on a d'intéressant à coré donc là il nous manque deux infanteries hop plus d'efficacité des missionnaires à première révolte ça arrive ça commence hop là 25 7 15 faut qu'on vire 2 nia 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 ça y est ça commence plus de raid de revolt hop bayadose murcia porto est occupé vous un leader prise allez-y pour l'instant ça va on a d'autres tristes de révolte là ouais les écossais qui vont arriver on a des troupes en écosse uniquement quelques mercenaires on va pas aller loin avec juste quelques mercenaires plus de puissance des missionnaires serré géras c'est où serré géras 6 régiments 6 révoltés à serré géras ou moins 10 prestige hop hop 4 mille hommes ça devrait suffire à repousser les révoltés victoire à murcia révolte à nord-sur-de-vergande où sont les navires de transport ils sont juste là hop est parti battant toi embarque go parti on s'en fout qu'ils crèvent c'est des mercenaires on les dissoudra juste après dit donc là c'est gagné colonie terminée colonie terminée on va s'en occuper après d'abord on doit hop alors deux colonies la révolte là bas elle a eu lieu on l'a piné elle a eu ou pas ah non on s'est pris l'autre merde par défaut quand on choisit pas un event ça fait toujours le choix du haut et là le choix du haut ça devait être au moins 10 de prestige ce qui ne nous arrange pas j'aurais dû faire attention à ça orkney rejjavik aaaah une révolte en islande ça c'est pas cool cool ça on a plus de fort en plus en islande technologie admin oui on peut encore 11 ans avant de prendre celle-ci qui va nous donner un nouveau groupe d'idées c'est bien ça hop hop orkney rejjavik hop ça c'est fait il faut reprendre la province allez-y ensuite on embarque et on va en islande oh on a des coups dans lancé alors dépêche toi moins 10 d'armée tradition s'en fout on n'a jamais d'armée tradition dans cette partie alors qu'on y va commencer à combler les trous up up qu'elle colonie ont été terminées celle ci plus un base tax bien sûr avec joie j'aime le base tax c'est quoi la prochaine révolte gaïs ah bien on a commencé à corriger les trucs du coup on est redescendu à combien de leur extension 104% oui on devrait avoir très peu de risque de révolte maintenant alors deux mille hommes là ici ça c'est les excédents on peut en refaire une légion 5 10 il nous manque juste 25 infanterie infanterie on va en avoir besoin pour pour remplacer les pertes en fait faut toujours avoir une formation d'infanterie derrière c'est pratique par contre on va y recruter là bas la galice c'est fait là on va reprendre l'islande ensuite on va ramener ses troupes chez nous puis on va envoyer les navires en amérique chercher le renfort d'infanterie hop non en fait vous vous allez rester en angleterre vous on vous dissout on a plus besoin de vous nouvelle colonie on va combler encore un petit trou on y est presque on y est presque diplomate on va lancer des claims des claims et encore des claims Yorkshire là il nous faut Asturias vous vous allez chercher les renforts d'infanterie qui ne sont pas encore produits si bientôt hop plus que mes gommes qui arrivent oh mais nos navires marchands ils font plus de commerce là c'est quoi ça non 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 c'est pas normal vous me faites pas ça vous d'ailleurs en parlant de navire il nous faut plus de navire de transport vu que maintenant on est passé à une formation à 80 000 hommes il nous faut 20 transports de plus plus allez allez hop 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 on va en faire dans les caraïbes aussi dix-huit dix-neuf et vingt c'est bon oui conversion terminée hop 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 plus que quatre ici colonie terminée où est-ce qu'on va là on comble le dernier trou hop là parfait vous vous allez là pour combler les légions ça veut dire qu'on a deux légions opérationnelles une troisième bientôt hop ça c'est fini au sud on a quoi six colonies en cours plus deux colonnes en déplacement c'est parfait ça marche bien advisor allez en trois étoiles on s'en fout du bonus l'important c'est que ce soit à trois étoiles hop c'est bien ils ont changé d'uniforme encore nos troupes c'est plus vraiment la même gueule que les soldats du début de partie hein il nous faudrait une quatrième légion ça serait bien on est pété une là quand même faudrait peut-être en faire quelque chose de tout cet argent si on faisait des bâtiments bigdings si on faisait des manufactures pour commencer pour commencer hein des petites manufactures là il n'y a pas de raison plus 50 points admins bien sûr avec joie j'aime les points admins ça fait toujours du bien des petits points admins hop 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 ah 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 fini de coloniser ça la prochaine on va essayer de rentrer au coeur des terres comme d'habitude ah plus de colon plus de colon il faut qu'on vire le colon d'ici hop hop alors on va se faire une quatrième légion ou on reste à 3 déjà on peut se débarrasser des mercenaires qui doivent traîner un petit peu partout là ce truc là on en a plus besoin ça nous coûte de l'argent pour rien enfin pour rien non pas pour rien mais les mercenaires voilà ça se fait ça se dissout c'est pas fait pour rester oh la France est empereur du HRE c'est bien ce que j'ai eu hein oui oui c'est ça oui parfaitement logique la France est empereur du HRE ok soit c'est pas génial du tout pour nous mais bon tant pis on fera avec en même temps on a pas vraiment le choix c'est pas génial puisque ça veut dire que bah quand on va entrer en guerre avec la France tout le HRE va rejoindre et inversement ça pourrait être pire vu qu'on va d'abord rencontrer la France puis les mineurs du HRE ça pourrait être dans l'autre sens là ça serait plus grave genre si c'était je sais pas le le Commonwealth quoique le Commonwealth c'est quelle religion ils sont de quelle religion ces cocos si c'est ça ils sont catho ouais c'est ça si c'était le Commonwealth ce serait plus chiant là bon hop ça passe ça passe ça passe si on se démontait ce petit fort là hop on va commencer à démilitariser certains trucs cet hier là on va la virer aussi conversion terminée bon on en était à faire des bâtiments des manufactures ça c'est en cours là on peut ah non on peut pas faut s'occuper de ça là alors 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 c'est... attends c'est dans quelle province qu'on pouvait hop c'est de là Renka et Managua Renka pour faire un bâtiment supplémentaire il faut qu'on monte à 10 de développement actuellement on est à 4 hop 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 10 nouveau bâtiment Manufacture Managua pareil 4 9 euh euh on va pas dépenser des points admin pour ça on va attendre d'avoir plus de points diplo par exemple c'est un peu gênant je préférais utiliser les points diplo pour convertir les cultures tant que possible alors le prochain ce sera un... un noble non un théologien ça marchait bien les théologiens je trouvais qu'on avait de meilleurs events ouais ouais par contre le leader il est pas cool il pourra et coloniser ah oui on a fini un gros bloc là maintenant ça va être euh... chaco central il faut juste qu'on retire euh... ce colon là hop hop alors ça y est on peut on a assez de points pour s'occuper de Managua voilà allez Manufacture ensuite euh... est-ce qu'on peut encore se faire des Manufacture et... enfin oui on peut mais la question c'est où ? là on va commencer par Amérique du Sud donc ce type de Manufacture on en a fait plein on va continuer avec les Weapons Manufacture il y en a pas du tout dans le coin textile oh gna gna on va sûrement pas dépenser de points de mine on va diviser ça sur deux colonies ça ira très bien hop hop encore des sous des sous des sous des sous on est pété de thunes autant les investir des plantations ouh mais ça rapporte des sous ça plus un stable plus 50 de prestige neeeh on est déjà à fond hop 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 tout plein de Manufacture ça y est on a plus de sous parfait un 3 étoiles Land Maintenance Modifier ça j'aime bien on va gagner plus de sous comme ça et bah les diplomates vous dormez vous avez du boulot là hein c'est pas fini encore des tonnes de claims à faire allez quand hop en Angleterre il nous faut euh ça on a déjà Gwynedd Gwynedd hop encore une énième colonie terminée oh 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 oui plus 50 points d'iplo et tout c'est bien ça 40 points d'iplo conversion de culture on en est ouf fin de la trêve avec le Commonwealth ouais on va pas les attaquer tout de suite le Commonwealth ah oui on a des trucs à convertir là ouais 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 mais ça rigole pas là non et dedans ça va ça coûte pas trop cher ça nous aura pas pénalisé d'avoir euppé quelques provinces là bas ok colonie terminée tiens c'est plus 3 de prestige celle-ci qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres bonne question je suppose qu'on aura jamais la réponse euh on peut essayer de regarder est-ce qu'elle a quelque chose de spécial à part qu'elle est déjà pas mal développée c'est peut-être ça c'est peut-être juste ça conversion conversion plus que 2 ouais 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 du carrément récon du carrément récon alors on va prendre ça on va prendre ça qui a fini sa colonie toi t'as fini ta colonie toi non toi oui faudrait peut-être qu'on récord un petit peu regardez-moi ça la vitesse à laquelle on colonise c'est assez incroyable c'est plus propre comme ça quand même non y'a moins de trous là ça j'aime bien fin de la trêve avec Timbuktu on s'en fout combien de temps encore on va être avec les autres Espagne dans 4 ans Portugal on s'en fout Grande Bretagne dans 8 ans c'est long c'est long c'est long c'est long oups accord plein de corps c'est long c'est long sinon on va falloir se trouver d'autres cibles je pense sinon on va même tomber à court de moyens de dépenser nos points de mine là voyons voir encore 7 ans ah ouais on a encore 7 ans avant de prendre la prochaine tech non il nous faut une guerre il nous faut une guerre et vite il faut qu'on crée une autre chose est-ce qu'on attaque la France ? la France est alliée avec des tonnes de gens Danemark c'est pas grave c'est de la merde Hongrie mais moyen Naples c'est rien Pasaï si je connais pas c'est que c'est rien donc en gros il y a la Hongrie qui peut vaguement gêner et par contre ils sont empereurs du HRE mais le HRE va pas venir à leur aide c'est contraire donc c'est jouable est-ce qu'on peut claim des trucs sur la France ? non ? y'en a pas de raison de leur déclarer la guerre c'est pas très bon ça c'est pas très bon Burgundy pareil on peut pas non ? il faut qu'on trouve une raison de déclarer la guerre avec quelqu'un l'Espagne est alliée avec qui ? Papa Estate Venise non on peut pas on a pas de Casus Belli contre eux Grande Bretagne Suède-Espagne-Milan-Sanghaï Suède ? non Suède on peut pas on a pas de Casus Belli là on est un petit peu bloqué va falloir qu'on fasse la guerre avec quelqu'un d'autre là presque presque envie de partir en Afrique faire un petit tour oh le Congo est redevenu indépendant c'est marrant ça c'est tentant hein en même temps eux est-ce qu'on a besoin ? ah ils ont été westernisés ouais donc oui eux on a besoin on pourrait se faire un petit bout d'Afrique c'est vrai c'est pas ouais c'est pas ouais je suis pas convaincu j'aimerais vraiment le concentrer sur l'Europe à la limite on va garder nos points de mine pour développer nos provinces mais euh j'aimerais vraiment avoir une raison d'attaquer par là sinon on va être obligé de faire une guerre sans Casus Belli ce qui est aussi une possibilité oui ils sont de pire en pire nos héritiers là ça va pas Agui Kant Kanta Kanta on l'a déjà fait ah on peut pas Valencia ils sont envahis avec qui les petits cocos du Congo là ? personne ? personne c'est pas très intéressant hein c'est pas très intéressant d'envahir ça on va peut-être faire une guerre sans Casus Belli du coup ou peut-être Tunis ? bah ouais on va faire ça plutôt toi là reviens bah attends Tunis eux ça sera plus marrant ou Maroc Maroc c'est très bien Maroc on va prendre Madera c'est plus proche de notre objectif de prendre les Amériques et l'Europe là plutôt que d'aller se fourrer en Afrique où on a vraiment pas envie d'aller on veut Madera hop hop conversion terminée je crois que c'est la dernière oui c'est la dernière c'est ça il y en a qu'une là ouais il y en a qu'une dernière d'Amérique du Sud ensuite on aura tout converti oui ça c'est les provinces non colonisées encore et culture conversion de culture hop et de 1 et de 2 et de 3 et on est à jour en Amérique du Sud c'est bien parfait parfait un petit peu de coring je crois qu'on est en je crois qu'on est en de toute façon à chaque fois qu'on jette un oeil on a de nouvelles provinces à Corée là bas ouais t'as qu'il y a de mine non non faut qu'on attende 5 ans encore oui je pense que c'est une bonne idée de se faire Tunis on va prendre Tunis et le Maroc on va prendre les îles ils ont pris la moitié de la Sicile c'est marrant ça ils continuent à avancer sur les îles ils progressent et ils se maintiennent bien face aux ottomans ils sont alliés non peut-être aller avec les ottomans ça veut dire qu'on va se retrouver en guerre contre les ottomans est-ce qu'ils ont westernisé ces cocos ils ont combien en tech ils ont combien en tech militaire ça fait longtemps qu'on a pas regardé l'écran des technologies hop ouh ils sont bien en retard 14, 17, 19 nous on est à 21 ouais c'est bon bah on est bien ouais ouais les ottomans on va les défoncer c'est plus un problème si ils ont deux tech militaires de retard pas de soucis et le Maroc ils sont alliés avec Tunis-Mali aïe on pourra peut-être faire d'une pierre deux coups ouais on essaiera de faire ça le Mali n'a pas de province côtière ça nous arrange bien on pourra coller nos navires par là et empêcher tout débarquement ailleurs donc maintenir le front là où on le veut ouais ça va être une petite guerre facile ça on peut commencer à créer mes tunis aussi donc celle qu'on veut c'est les baguers hop allez coco on va être débarqué au Maroc ça va nous changer les idées les navires marchands en route vous allez nous faire un petit blocus de la côte du Maroc là bah je comprends pas on a pas eu à la Corée celle là échec du commerce moins de sous si ça a juste mis du temps à s'updater ok on est prêt et ouais on est prêt bien on avait pas prévu de le faire mais puisqu'on est en trêve avec ses avec les européens là Espagne encore un an ouais non non on va on va la faire cette guerre avec le Maroc là c'est tentant de se dire ce bon on a juste un an à attendre avant de pouvoir déclarer la guerre avec l'Espagne sauf qu'une guerre avec l'Espagne elle va durer longtemps donc ça va pas régler notre problème qu'il nous faut rapidement un endroit où dépenser nos points admins une guerre avec le Maroc ça va aller vite une guerre avec l'Espagne non ça va prendre longtemps pas à cause de l'Espagne mais à cause voilà Espagne, Grande-Bretagne, état papal ça va nous recouter du temps tout ça en fait oui ils ont pas trop de gens ça va oui c'est plus la Grande-Bretagne qui est liée avec plus de gens la Suède, Milan oui c'est pas non plus oui ça va quoi enfin bref ça sera pour le prochain épisode par contre c'était le cafard critique pour encore un petit peu de notre let's play Europe Anniversary 4 Common Sense on progresse pas mal on est en 1670 on a fait plus de la moitié en terme d'année bon évidemment ça allait un petit peu plus vite quand on avait qu'à coloniser là ça va de plus en plus être de la baston en Europe on va être obligé de baisser la vitesse ça risque de prendre encore un petit peu de temps mais on a parcouru du chemin on a parcouru du chemin c'est quand même bien beau tout ça et bah je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Bye Bye